Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Rock d'Azur après deux ans d'absence nous avons l'immense honneur et le plaisir de vous accueillir sur le stand Rockrider en version digitale à l'occasion d'un live d'ailleurs l'occasion d'une semaine de live parce qu'on inaugure le premier live de cette session Rock d'Azur 2021 et on commence par la thématique présentation de la gamme race 2022 ça veut dire qu'on va parler matos avec Pierre Pierre tu es chef de produit Rockrider comment vas-tu ? ça va super très heureux d'être présent es-tu content de te retour dans l'événementiel dans le contact avec les visiteurs après un an un peu spécial on est de retour ça fait plaisir on a un beau stand j'ai pu rouler le matin les parcours sont top la météo est bien on vous attend que du bonheur donc je rappelle que le live c'est une version interactive de présentation des produits donc vous êtes là pour poser des questions on est là pour y répondre ce qu'on va faire les règles du jeu c'est qu'on va présenter les vélos un par un et ensuite tu auras les questions réponses sur chaque vélo et puis ainsi de suite jusqu'au dernier vélo on a cinq modèles à présenter en tout c'est ça alors on a des déclinaisons différentes donc on peut considérer qu'il ya cinq six modèles ouais c'est ça cinq six modèles à présenter donc cinq six sessions de questions réponses et puis si vraiment il ya vraiment beaucoup beaucoup de questions et bien on fera une question réponse bonus à la fin de la fin du live pierre on est sur le stand rock rider je dirais même plus sur le stand race by rockrider on voit le marquage de stickers est juste là qu'est ce qui se passe ça change au sein de la marque alors sachant je dirais plutôt ça ça évolue donc là je suis très fier d'être présent avec l'équipe qui aura d'ailleurs joseph qui présentera une partie des vélos vous présentez la nouvelle offre xc qu'on appelle désormais race puisque c'est vraiment des produits plutôt typé compétition une chose importante à savoir c'est que pour moi là on va présenter la seconde phase du plan de rockrider pour arriver fort sur le marché xc ça fait quatre ans qu'on a relancé une offre avec des vélos en carbone etc et ici on est sur la deuxième phase pour vraiment venir très fort avec les produits top niveau pour vraiment gagner des courses on est sur une année de transition tu en parlais hier quand on parlait un petit peu entre nous en disant voilà il ya des nouveaux produits carrés des produits qui vont rester aussi en magasin qui seront visibles aujourd'hui sur le rock vous avez choisi de présenter que le segment race comment se découpe globalement le segment race chez rockrider comment vous l'avez quelle approche vous avez alors on va dire on suit trois pratiques on fait des produits pour trois pratiques chez rockrider donc premièrement c'est la pratique plutôt randonnée deuxièmement c'est la pratique all mountain et troisièmement c'est la pratique xc donc on appelle race chez nous pour des raisons de développement produit pour des raisons aussi de problématiques supply qu'on a connu cette année on a décidé nous de présenter uniquement les produits ray cette année mais je vous rassure on travaille bien sûr d'autres choses on travaille sur des vtt électrique sur des des produits xc donc race en alu donc il ya plein d'autres produits qui vont arriver mais pour cette année donc pour fin 2021 début 2022 on présente les six nouveautés très bien on va se focus du coup sûr c'est exact rendez vous est déjà donné en 2022 parce qu'on aura plein d'autres choses à présenter des projets sur lesquels on bosse mais voilà pour le moment on présente les produits qu'on est sûr de pouvoir implanter l'année prochaine et relativement rapidement est ce qu'on commence par la présentation de la gamme du coup ce qu'on rend dans le but du sujet allons-y des nouveautés ou oui je pense qu'on va commencer du coup par le premier vélo qui est à côté de nous je pense le race 740 donc sur le segment race qu'est ce que tu as nous dire sur ce vélo pour qui il a été fait dans quel état d'esprit et puis ça serait bien qu'on passe en revue toutes les specs ça va intéresser aussi des gens qui nous regardent oui alors juste une petite parenthèse en termes de structuration de la gamme donc en deux ans on va revenir sur des produits qui vont s'appeler 700 et 900 destiné la gamme 700 elle est plutôt destinée on va dire aux randonneurs sportifs qui a envie de se dépasser de progresser en btt qui voudra un peu faire la guerre avec ses copains quand il va rouler le dimanche ou en semaine et la gamme 900 c'est vraiment des produits qui sont faits pour la compétition c'est des produits qui sont plus exigeants donc qui sont destinés plutôt à des coureurs athlétiques compétiteurs voilà des compétiteurs qui voient qui programme leur saison avec des piques de forme etc qui allie l'entraînement avec de la route avec du home trainer etc donc il ya bien deux niveaux de gamme 700 900 au sein du segment race exactement donc 700 c'est plutôt pour ce qu'on pourrait appeler le guerrier du dimanche exactement c'est celui qui a envie de se faire plaisir dans la performance dans l'effort mais qui aime bien voilà qu'ils n'ont plus mais pas l'impression à faire des podiums produit plus abordable en prix aussi plus abordable également sur rapport qualité prix et puis 900 qui là qui va se réserver plutôt aux gens qui font le métier on va dire exact qui prépare leur course à tous objectifs le programme d'entraînement exactement très bien sachant que j'imagine que ce segment a été bossé en cohérence avec de l'évolution de l'ensemble de la gamme et les nouveautés qu'on vous présentera l'année prochaine on n'y est pas encore restons restons d'abord sur ce qui est là actuellement en chair en os et je te propose de commencer par le premier lot le race 740 je te laisse la parole bien ré 740 la volonté c'était de développer un cadre carbone pour arriver fort sur le marché un prix intéressant donc un cadre carbone avec tous les atouts modernité qu'on retrouve maintenant donc passage durite et et câbles de dérailleur dans le dom tube qui ont été complètement intégrés voilà donc c'est une remontée qu'on avait souvent je me souviens dans les lives en demandant quand est-ce qu'on intégrera les gaines on y est et les durites donc là c'est chose faite dans le cadre carbone c'est ça c'est super propre on ne voit rien évidemment il ya un bruit parasite quand il ya des vibrations vtt sur évidemment non généralement très souvent géométrie moderne on a un angle de direction à 69 degrés des bases relativement courtes c'est un vélo qui est facile à prendre en main et qu'on n'a voulu pas extrêmement exigeant donc performant mais pas extrêmement exigeant dans l'usage donc c'est un vélo quand qui va bien relancer qui va être relativement permissif léger puisque le cadre il sort à moins de 1 kg 2 donc on a 1150 grammes environ taille m garantie 5 ans donc on reste toujours sur les garanties 5 ans ça c'est important sur les carbone de pouvoir proposer des produits qui vont être durable dans dans le temps et on va retrouver aussi une passage pour la tige télescopique une intégration très facile au niveau du pivot c'est ça c'est l'entrée de la la commande de la tige télescopique qui va redescendre qui va remonter directement avec un passage hyper propre et facile facile à installer ok génial belle intégration on voit qu'il ya une refonte aussi design de la base qui est le cadre exact et un travail qui a été fait du coup puisqu'on est passé sur une autre plateforme vélo donc c'est un tout nouveau cadre mais aussi j'aurais peut-être dû commencer par ça vous l'avez vu le rockrider est différent oui de ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant donc on a on a changé la type rockrider c'est un alignement global au sein du groupe décathlon puisque rockrider est une marque vendue exclusivement chez décathlon et on a voulu moderniser un peu notre image de marque travailler différemment et il ya une asymétrie donc on a un grand rockrider du côté droit et un plus petit rockrider du côté gauche avec une déco qui va être un petit peu plus épuré que ce qu'on retrouvait par le passé pour être vraiment dans l'air du temps moderne on sent que ça respire un peu même sur le stand que ce soit sur le design global du stand c'est un peu plus less is more c'est moins chargé on est moins sur voilà on met du stick etc partout on met plein d'infos mais sur quelque chose d'un petit peu plus signé je dirais un peu plus épuré design il ya un peu de graphisme aussi malheureusement je pense qu'on le verra pas sur la caméra mais au niveau du top tube on a graphisme qu'on va retrouver sur l'ensemble de la gamme race ouais aussi bien au niveau du textile que des vélos des chaussures etc très bien quoi d'autre du coup sur ce race 740 peut passer sur les specs sur les specs donc volonté pour ce vélo je l'ai dit c'est d'avoir un vélo à 4 carbone abordable une belle base évolutive un vélo qui va être performant pour rouler le dimanche faire des brevets ou à des courses pas des courses tous les dimanches mais plutôt avoir une alliance de rando sportive et de course avec quelques quelques objectifs donc on a pris des composants qui tiennent la route qui sont performants et durable dans le temps donc en termes de transmission on est sur du nx gx qu'on connaît très bien parce que on a ses composants sur pas mal de vélos donc on a un shifter voilà ça a fait ses preuves dans le temps c'est ça shifter et dérailleur gx lunar donc la dernière version pour être bien précis et assez rapide dans le changement de vitesse couplé à un pédalier stylo avec un plateau de 32 dents donc on a réduit un peu la taille du plateau précédemment on était sur du 34 dans pratiquement toute l'offre on vous a bien entendu là dessus puisque on a eu plusieurs retours beaucoup d'utilisateurs ont changé la taille du plateau pour passer plutôt sur du 32 donc on a mis du 32 et on retrouvera du 32 sur l'ensemble de la gamme 700 à quoi on a couplé une cassette nx en 11 50 ok à savoir que pour les personnes qui roulent sur des parcours plus roulant on peut passer évidemment sur un plateau 34 ou 36 c'est forcément évolutif ça passe sans problème ou passer aussi sur un plateau 30 faut juste ajuster la longueur de chaîne ok ça c'est en ce qui concerne la transmission après au niveau de la fourche c'est important d'avoir une fourche précise qu'on peut régler évidemment au poids du pilote au type de pilotage et donc on a choisi de mettre dessus la rocchox recon gold rl donc le modèle haut de gamme de la recon où on va pouvoir vraiment régler la fourche par rapport au poids du pilote régler la vitesse du rebond c'est une fourche qui est fiable il faut évidemment l'entretenir donc rocchox donne une préco d'un entretien à toutes les 50 heures c'est important de le faire je le souligne quand même parce que pour avoir un produit qui fonctionne bien il faut en prendre soin on va tenir sur tout le vélo et surtout le vtt qui prend beaucoup d'éléments voilà beaucoup de d'agents poussière ou autre d'humidité on retrouve un blocage au guidon toujours le combo lock on off important puisque on va pouvoir bloquer quand on fait une relance débloquer facilement avec le poignet autre point intéressant de ce vélo bas c'est le train roulant donc on retrouve les roues son ringlet qu'on connaît déjà bien puisqu'on les a eu depuis assez longtemps dans l'offre à laquelle on a mis des pneus haut de gamme donc on a mis des vitoria barzo mescal donc le barzo c'est un pneu qui est très bien pour le directionnel d'accord je sors du tournant j'ai envie de garder un bon grip je vais pouvoir bien choisir la direction que je vais prendre donc c'est un pneu qui est rassurant qui est assez bon en rendement et à l'arrière on a mis un mescal donc il ya des crampons un peu plus rapproché on est sur du 225 oui c'est du 225 29 x 225 donc des pneus tous les deux en 120 tpi et pour le pneu arrière pour le mescal on a travaillé avec vitoria pour avoir une spec technique d'accord spécifique pour ce vélo puisque le pneu il est renforcé ok on a vraiment voulu progresser sur cet aspect pneumatique pour avoir des pneus facilement montable en tubeless rally donc évidemment l'ensemble du train roulant est compatible tubeless rally des pneus légers et qui vont être souples puisqu'on est celui 120 pays c'est vraiment déjà une monte de pneumatique qui est très performante c'est intéressant d'avoir aussi bossé moi je pense le pneu on va le revoir avec peut-être les autres vélos dans la gamme d'avoir des premiers pneus premièrement de ne pas laisser ça de côté parce que finalement c'est quelque chose que systématiquement souvent les pratiquants viennent changer c'est dommage d'acheter un vélo de se dire je change déjà les pneus d'emblée et là d'avoir déjà une première proposition qui va correspondre à l'usage demandé et répondre aux besoins de vétéris les pneus c'est un vrai sujet parce que c'est pas toujours facile de trouver les pneus qui vont convenir à tout le monde puisque on travaille sur une offre mondiale ou en tout cas fortement européenne quelqu'un qui va rouler dans le sud plutôt dans la caillasse appréciera plutôt tel type de pneus quelqu'un qui roulera plus dans la boue aura besoin d'avoir des pneus avec un peu plus d'accroche des crampons un peu plus haut donc bien sûr cette monte là elle est elle est bien polyvalente et je pense que c'est une super base pour rouler partout et super look du coup avec les plans ouais justement qui sont qui s'intègrent bien je pense avec la couleur du cadre le salon a commencé ce matin et ça a tiré pas mal de regards j'ai vu du monde tourner autour de ces vélos je suis assez content donc alex le designer a vraiment fait un super boulot sur ce vélo il fait l'unanimité vraiment dernier point c'est les freins j'en ai pas parlé c'est important que ouais on est sur des freins level t il faut pouvoir s'arrêter 10 180 mm à l'avant 160 à l'arrière voilà donc on est sur un groupe vraiment ce ram complet de l'éprouver du fiable du matériel qui vous lâchera pas et qui te lâchera pas en cours en cours de route au niveau du poids évidemment avec ce c'est la légèreté joue un rôle super important donc on tourne autour de 11 kg 4 11 kg 5 il ya toujours une petite tolérance dans les matériaux sur les vélos en taille m avec les chambres aires donc c'est important les vélos on les pèse pas les points annoncés ici ils sont pas annoncés en tubeless ils sont en chambre à air une chambre à air c'est 200 230 g donc on peut gagner facilement du poids ok à peu près 400 500 grammes je crois alors il faut remettre 100 millilitres de liquide de tubeless donc on est sur un vélo un peu plus de 11 kg en ordre de marche avec les pédales ok on n'a pas parlé de prix c'est peut-être la dernière info qu'on peut faire un peu alors les prix c'est un sujet je le je le dis maintenant pour l'ensemble des vélos ouais les prix que je vais énoncer ici c'est des prix qui sont plutôt provisoire parce qu'on n'a malheureusement pas encore eu toutes les remises de prix de la part de nos fonceurs vous le savez le marché il est hyper tendu en termes de supply en termes de prix on parle beaucoup des coûts de transports qui ont fortement augmenté voire même très fortement donc là le vélo il sera vendu aux alentours de 1800 euros ouais voilà donc on est sur un bon positionnement marché sur ce produit avec 50 garanties sur le cadre un vélo léger qui va pouvoir vous amener déjà des très très bons niveaux de performance génial merci pierrot en tout cas pour ce vélo on a quand même des questions allons-y modèle là on va pouvoir les traiter et puis peut-être que ça va être l'occasion de changer pour le prochain modèle d'amener le modèle qui suit dans les coulisses s'ils m'entendent la première question alors elle ne concerne pas ce modèle là c'est une question un peu plus globale à quand un vttae race super question ben pour ceux qui suivent un peu la page eurocrider et les réseaux sociaux vous l'avez vu milton il a fait beaucoup de coupe du monde cette année en vtt électrique il a roulé avec le stylus un stylus un peu upgradé donc avec une super fourche des bonnes roues etc donc c'est vraiment un sujet sur lesquels on travaille beaucoup pour le moment ce sera pas encore pour cette année ça viendra un peu plus tard mais voilà c'est un sujet qu'on bosse alors c'est moi je gère pas directement l'aspect vtt électrique c'est mon collègue raphaël est en tout cas voilà c'est quelque chose sur lequel on est on va en train de voir ce qu'il ya un marché il ya une demande il ya une demande il ya une pratique qui se développe de plus en plus il ya des parcours qui sont de plus en plus intéressant aussi on est là qu'avec des pentes qui sont plus fortes avec l'équipe on a notamment été faire les chemins du soleil cette année pour pouvoir vraiment vivre le truc de l'intérieur développer au mieux les produits donner les bonnes directions donc voilà génial très bien je sais pas si en coulisses on nous a entendu en tout cas on a besoin d'un changement on te fait de l'eau on va devoir meubler pierre on meublé pas on est bien on est tranquille on espère que tout va bien de votre côté on avait normalement deux complices mais je pense qu'ils ont dû être accaparés effectivement par par les visiteurs du stand voilà et pourtant l'apéro demain c'est pas d'ailleurs pour ceux qui veulent venir à l'apéro c'est demain soir l'apéro sur le sur le stand ouais d'accord donc s'il ya des gens qui sont dans le coin qui compte venir sur le rock d'azur effectivement sur le stand rockrider on aura de quoi vous accueillir avec quelques rafraîchissements avec des bonnes bières et puis effectivement des softs pour les personnes qui seraient allergiques à la bière merci messieurs en tout cas merci beaucoup soyez prêts pour le prochain chorégraphie on passe du coup sur le race 900 alors race 900 globalement je m'a expliqué que ça se découpait en deux modèles qu'on avait la même base exact là on a la base la plus on va dire haut de gamme on commence peut-être par présenter cela et on explique bien sûr la seconde version peut-être d'abord parler du cadre on peut parler du cadre donc j'expliquais un tout à l'heure gamme 900 700 900 donc 900 ici on est vraiment sur un modèle qu'on a développé pour la compétition pour rouler au plus haut niveau ouais donc c'est un cadre qu'on a voulu plus plus exigeant en termes de rigidité qui va relancer très vite donc on peut le comparer je sais pas une wrc à une petite formule 1 donc c'est vraiment un vélo qui qui va répondre directement aux sollicitations le compétiteur vraiment qui recherche c'est le vrai compétiteur donc on a vraiment travaillé le layup de carbone différents endroits avec différents types de fibres pour vraiment réussir à avoir le comportement qu'on souhaitait d'accord pendant un an et demi on a testé différents proteaux ouais avec les partenaires techniques avec des collaborateurs des clients test à l'aveugle donc c'est un cadre brut on dit est ce que tu es mieux le a ou le b pourquoi ok vraiment pour garantir les meilleures réponses les plus entre guillemets les plus neutres et les plus objectifs et sans le couple à des tests en labo pour objectiver des données en termes de rigidité évidemment l'idéal c'est quand ça match et là ça matcher donc ce cadre là vraiment destiné à un usage plutôt performance au niveau qui sera disponible en quatre montages mais je l'expliquerai tout à l'heure donc je vais d'abord continuer avec avec ce cas donc en termes de géométrie c'est une géométrie qui est un petit peu plus engagée donc on a un angle à 60 tout à l'avant angle de scène à 74 un reach qui va être un petit peu un petit peu plus long on a voulu aussi intégré pas mal de produits malin je vais dire dans le vélo donc au niveau du top tube je pense que je suis pas sûr que ça se voit au niveau du top tube en fait on a travaillé donc je vais schématiser on a fait ici un écart ce qu'on appelle un emboss dans le cadre pour pouvoir intégrer directement une grosse protection qui était produite en partenariat avec effet tom hariposa donc c'est une marque italienne qui est quand même assez connue dans le marché le but c'est en cas de chute ou en cas de transport du vélo que le shifter ne vient pas à taper détruire il peut taper mais en tout cas ça ne viendra pas détruire le carbone c'est assez épais et l'avantage de ce composant c'est qu'il revient dans sa forme initiale d'accord donc si on tombe on verra une petite bosse dedans et puis après ça reviendra ça va revenir c'est ça reprendre pour justement garantir un aspect esthétique exactement et pas voir qu'il est en termes d'esthétisme c'est important donc on a mis quelque chose de transparent et surtout qui est au même niveau que le reste du cas donc si vous passez la main j'espère que vous pourrez le faire si vous passez la main comme je le fais sur le top tube vous sentez pas en fait qu'il ya un trou ou justement une bosse donc ça c'est la première chose la deuxième chose on est tous se pratiquant dans l'équipe et en fait on se rend compte sur les courses qu'on sait jamais trop où mettre la chambre est la chambre est ce que je la mets dans ma poche à l'arrière ce que je l'attache derrière le tube de sel est ce que je la mets ici au niveau du top tube nous on s'est dit que le plus intéressant c'est de la mettre au niveau du boîtier du pédalier car avant et donc on a travaillé un petit système pour pouvoir intégrer directement un strap ok et donc à nouveau le strap il va bien prendre la forme du cadre c'est super clair il ya même un petit explicatif pour expliquer comment plier au mieux la chambre à air et donc la chambre à air elle est facilement accessible en cas de crevaison elle n'a pas non plus en impact elle est proche du centre de gravité donc voilà c'est un positionnement qui est top et qui est relativement protégé aussi des projections effectivement qui va pas se balader pendant que tu roules c'est ce qui est plus agréable finalement parce que quelque chose qui se balade ouais quand on fait une course dans la boue et qu'on met la chambre à air ici à l'arrière évidemment il ya des projections dans tous les sens si on crève des fois il ya des petits gravillons il ya il ya plate crasse donc ici on est beaucoup mieux protégé ouais carrément évidemment on retrouve deux portes bidon ok alors pourquoi trois vis donc on a trois vis ici au niveau du dom tube en fait on donne la possibilité de mettre un port bidon un petit peu plus bas pour quelqu'un qui voudrait rouler avec un bidon ok beaucoup plus ou pour pouvoir fixer un multitool on voit de plus en plus c'est des multitude commence à être intégrés ou facilement installable sur un vélo et donc voilà on a proposé ça autre chose qui me semble assez importante à expliquer c'est qu'on a mis une trappe pour installer un télescopique donc vous le voyez il n'y a pas de télescopique donc pour moi il n'y a pas je veux pas encore mettre des télescopiques sur 100% des vélos dans la gamme même si on se pose vraiment la question pas en première monte par contre on veut vraiment faciliter l'installation ça prend ça prend quelques minutes on a tous les passages qui sont faits c'est super propre peut-être que plus tard l'intégration de la douille de direction à juste là c'est ça je vois les deux caches noirs voilà c'est prévu à cet effet donc en fait globalement si tu veux mettre une tige de celle télescopique vous ne proposez pas peut-être pour des questions de tête d'accessibilité plusieurs raisons premièrement tout le monde n'a pas envie d'en avoir pour le moment donc je ne veux pas imposer à certaines personnes d'avoir une télescopique qui va mettre plus de prix sur le vélo plus de poids demander plus d'entretien mais par contre je veux faciliter à mort la mise en place en tout cas ça permet aussi aux vététistes de choisir le modèle qui lui correspond bien ce modèle-ci les montants axs ben je pense que l'idéal c'est de mettre une axs par contre quelqu'un qui achètera le premier niveau de la gamme race 900 voudra peut-être avoir une tige mécanique voilà ok et potentiellement à la revente tu peux reprendre la tige téles télescopique et le vélo en l'état en premièrement on a travaillé aussi d'autres protections donc on le voit ici on évite en fait que les là on n'a pas de câblerie puisqu'on est en excès mais que toute l'arrivée des câbles vienne abîmer la douille de direction on a protégé aussi au niveau du chine stay on sait quand on roule la chaîne d'avant une fois qu'on roule à pas engagé la tendance à taper ça peut abîmer le carbone donc le problème de la protection chaîne finalement c'est que souvent c'est un quelque chose qu'on rajoute là je vois que c'est intégré intégré dans le design c'est intégré et c'est intégré aussi de l'autre côté parce que on le sait tout le monde ne roule pas parfaitement parallèle au niveau des chaussures parfois on roule un peu comme ça c'est morphologique et donc on voit beaucoup de vélos qui sont limés sur cette partie ici et là on a ajouté des protections supplémentaires encore en termes d'intégration ben c'est super propre il n'y a rien qui dépasse et la durite sort vraiment ici super proprement je sais pas si on le voit on va pour le voir je pense ici effectivement ouais la série juste là vraiment c'est méga clean si on le on se met en latéral on le voit pas dernière chose on a aussi une belle protection ici pour éviter les chines stock les chines ce que ça peut arriver en monoplateau ça c'est rare mais par contre quand on fait un vrai chine ce que sur du carbone c'est pas l'idéal donc ici c'est super super bien protégé donc ça c'est en ce qui concerne le cadre le cadre est plus léger que le 740 il est plus rigide en termes de poids on est aux alentours de 1030 grammes environ en taille en taille médium on n'est pas sous le kilo alors nous on voulait avoir un cadre léger mais on cherchait pas à faire le cadre le plus léger le plus léger du marché on voulait avoir un cadre fort d'un point de vue identitaire donc on retrouve ici le petit décroché et tous les tous les petits points malins que j'ai expliqué en termes de protection etc on sent que c'est un cadre qui a été très bien réfléchi tu parlais de quoi un an et demi deux ans de développement plus on l'a lancé il ya deux ans et demi on a eu un an et de test dessus donc ouais ça fait un moment qu'on est qu'on est sur la balle il ya un vrai message qu'envoyer en tout cas à ceux qui nous regardent et au métier c'est de dire voilà on propose vraiment des vélos qui ont été abouti dans la conception alors je dis pas que les anciens ne l'étaient pas mais là on sent qu'il ya eu vraiment une recherche de mini révolution je dois même dire révolution au sein de la marque pour proposer des nouvelles bases avec une signature design qui est moi je trouve top intégré et qui vient vraiment séduire le compétiteur quoi au delà au delà du côté technique mais aussi c'est aussi qu'on a travaillé les cadres un peu plus épuré et sobre en termes de couleurs donc ici on est sur du blanc le haut de gamme donc la gamme 900 cette année sera sur du blanc vous l'avez vu un certainement les coureurs cette année ils ont roulé avec des vélos blancs donc lucas hamilton et donc on est plutôt sur un aspect premium sobre avec quand même quelques petites touches de doré je sais pas si on le verra mais donc le vélo et les blancs noir avec quelques touches de doré pour avoir quand même cette petite touche punchy je peux me rasseoir toi tu peux te rasseoir on va parler spec effectivement on commence par le groupe peut-être alors même pour vous expliquer le vélo il va être différent il va être commandable dans différentes configs d'accord donc tu vas voir la même base cadre exact avec des changements même base cadre et périphériques d'accord donc on va retrouver le cadre la tige de sel en carbone l'arrêt basse en millimètre avec un blocage au cintre et les freins les level tl par contre on va et le pédalier stylo et on va pouvoir choisir les roues on va proposer le vélo en monte cross max alu la nouvelle version qui est 170 grammes environ plus légère que la version précédente donc qui a été complètement renouvelé par par mavic ou des roues carbone reynolds donc les tr 289 309 un petit peu plus large entre les crochets l'avantagé évidemment des roues carbone c'est qu'on va retrouver des jantes des jantes et une paire de roues plus rigides un petit peu plus de largeur pour diminuer en pression ces roues là sont garantis à vie par reynolds donc pour la parenthèse n'oubliez pas pour ceux qui ont ces roues là de bien vous enregistrer sur les sites reynolds directement parce que c'est indispensable pour pour la garantie et l'autre option qu'on pourra proposer c'est un groupe gx mécan avec une cassette gx en 10 52 et un plateau de 34 puisqu'on est bien sûr du 34 d'accord ou un gx a xs ok est ce qu'il est présent là sur le salon de gx a xs notamment sur ce modèle là je sais pas si on l'a il est là on a juste retiré la batterie mais donc ça c'est bien le gx a xs avec le shifter je suis conflit mais effectivement il ya aucun gars il se ressemble à le marquage est le même la xs on y croit beaucoup dans l'usage c'est vraiment super l'avantagent c'est que le le passage de d'endant est exactement les mêmes on va donner la même impulsion on peut choisir le mode de fonctionnement de changer de vitesse par de vitesse à verser le le passage haut bas donc c'est top c'est très fiable ça fonctionne super bien dans la boue donc on a vraiment testé dans des conditions assez violente et ça marche très bien et en plus de ça c'est super propre dans le vélo donc en termes d'intégration ce qu'on veut vraiment travailler de plus en plus la xs est super on va parler de la capacité tu sais à changer dedans par dedans ou dedans en fonction de la pression qu'on on laisse le doigt dessus tout ça est configurable en fait via l'application smartphone ouais à xs ça fonctionne on relie en fait le smartphone au shifter et au dérailleur et voilà il reconnaît bonjour pierre je peux configurer tes préférences est ce que vers le haut vers le bas aussi avoir peut être donné ensuite tu peux savoir sur quelle dent tu as roulé le plus etc donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui qui aiment les data qui utilisent par exemple un capteur de puissance ou qui ont envie vraiment de d'analyser un petit peu plus leur usage c'est super génial et donc ça c'est le modèle le plus abouti qu'on a à présenter aujourd'hui la gamme 900 donc gx axs roues carbone et ce modèle il sera vendu à 3300 euros c'était ma question 3 300 euros les modèles entre guillemets j'aime pas ce mot mais inférieur avec le groupe différent mille euros moins cher avec le groupe du coup gx meca max ce sera 2003 ok est ce qui permet aussi de choisir en fonction de son budget exact toujours sur un très très bon niveau d'équipement mais à un prix à 5 600 euros de plus ouais avec les choses en fonction c'est ça en fait c'est en fonction du budget mais aussi en fonction de ce qu'on a déjà donc tu parlais de la tige à xs tout à l'heure bah tu change de vélo tu peux remettre ta tige à xs il ya beaucoup de gens ils ont déjà investi dans une belle paire de roues ils veulent la garder de vélo en vélo et donc dans ce cas là bas c'est intéressant d'acheter peut-être le modèle roue à lue et garder les roues à lue pour faire des entraînements rouler quand il fait moins bon ou rouler l'hiver pour les compètes mettre sa paire de roues carbone et de choisir par exemple un groupe à excès c'est donc à ce moment là on se trouve un vélo à 2800 euros qui est hyper hyper performant il ya quand même pas mal de variés d'ajustement entre guillemets pour ça en termes de poids on est aux alentours de 10,4, 10,5 environ et un dernier truc que j'ai oublié de mentionner ouais c'est les pneus donc on retrouve les kraken mais par contre les kraken qu'on a cette année c'est les kraken racing lab donc c'est vraiment la toute gamme de chez chinssen c'est des pneus qui sont faits en france c'est des pneus qui sont résistants qui sont hyper performants donc en termes de gomme c'est vraiment ce qu'on retrouve de mieux sur le marché et ça c'est des pneus qui sont qui sont vraiment top moi j'ai roulé ce matin avec pas de crevaison on peut rouler assez bas en pression j'étais à 1,2 à 1,3 et je fais 62 kg donc enfin c'est vraiment ces pneus là ils sont ils sont top ils sont relativement polyvalents voilà d'ailleurs on reçoit demain nos amis de chinssen à midi ici en live dans le studio rockrider sur le rock d'azur on aura l'occasion je pense de parler plus précisément du programme racing lab qui est très très intéressant encore une fois le choix des premières montes et qualité ouais bah en fait là on a mis directement beaucoup de valeur dans les pneus l'idée c'est de ne pas devoir changer les pneus quand on achète un vélo maintenant je le redis en fonction du terrain si quelqu'un roule tout le temps dans de la boue super collante peut-être qu'il faudra avoir une section un peu plus fine, plus cramponnée mais les kraken dans 90% du temps on peut rouler avec ces pneus là ils sont vraiment top carrément on passe aux questions réponses allons-y je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez pour questionner pour bombarder ouais peut-être que tu as été trop clair même si c'est fin de journée n'hésitez pas à le bombarder de questions il est vraiment là pour ça je crois qu'il a dû faire 5-6 rendez-vous magazine aujourd'hui donc il est rodé sur les réponses vous pouvez le chauffer première question le vernis sera-t-il plus résistant aux rayures alors le plus c'est par rapport à quoi j'imagine par rapport au modèle qu'on a pu voir avant chez Rockrider de manière alors général peut-être sur le cross country j'imagine plus que sur le reste de la gamme mais alors nous on veut en xc on veut avoir des des vélos légers donc la peinture ça pèse quand même ça pèse sur moi quand même mine de rien quoi on met une bonne qualité de vernis pour moi c'est important de bien protéger ses vélos donc le vernis c'est le même vernis que celui qu'on a utilisé précédemment sur du xc 900 par exemple ça ça change pas il faut dissocier par contre les les peintures brillantes ou les peintures mattes donc peut-être la personne qui a posé la question ça peut être intéressant de dire par rapport à quoi est juste expliquer un peu plus j'arriverai normalement à à mieux répondre n'hésitez pas à formuler votre votre question on aura un tout petit temps de questions réponses à la fin au bonus pour répondre en tout cas sur ça prochaine question on peut la lire ensemble peut-on faire un gx méca plus reynolds et vice versa c'est un excellent combat donc pour la personne qui a envie d'avoir un vélo hyper performant de la compétition et avoir ne pas dépenser trop entre guillemets des roues carbone et un groupe gx méca c'est super et bien sûr bien sûr c'est possible excellente question merci pour la réponse pierrot voilà on n'a plus de questions on va en profiter du coup pour changer de vélo très bien si on coulisse on nous entend et là je crois qu'on va ramener un petit un petit bijou voilà oui je sais de quoi on parle plus la plus la soirée passe tu as plus sont dispersés c'est fou c'est la fatigue merci les gars et je crois qu'on va accueillir une petite pépite qui a dû aussi attirer les regards sur le salon je pense bon en tout cas j'ai été à mon avis il ya personne qui veut nous le laisser ouais je pense qu'ils veulent pas nous le filet ramenez moi le spade l'avion de chasse merci grégory pour ton aide précieuse merci grégory voilà accueillons le race 900 team edition comme chaque année vous nous proposez des belles surprises avec des éditions limitées là c'est un vélo qui déjà de prime abord ça claque c'était le but ouais en fait sur ce vélo on s'est un peu inspiré du vélo de lucas dubot cette année donc un vélo vraiment haut de gamme lucas il a fait plusieurs coups du monde en tout suspendu en semi rigides c'est le cas du bouc qui est votre nouveau partenaire avec lequel vous développez du coup les futurs modèles j'imagine que c'était alors qu'un nouveau cadre qui sort en composant à tester ou autre c'est lui qu'on écoute aussi ses retours sur les produits un peu ses attentes d'accord là on a vraiment voulu faire un vélo sans compromis déjà je parlerai de l'esthétique après mais plutôt en termes de composants moi je voulais avoir un vélo hyper léger ouais un vélo à moins de 9 kg avec voilà les meilleurs composants qu'on retrouve sur le marché encore une fois on est sur la base du race 900 ouais donc c'est le même cas que celui qui a été adapté exactement c'est exactement le même cadre c'est juste que vous êtes fait ultra plaisir sur le panier d'achat en se disant ok on se met on se met tout ce qu'on veut quoi en gros on a mis on y va quoi voilà on a mis en groupe xx1 à xs et donc c'est un xx1 à xs complet j'assiste vraiment là dessus parce que on retrouve le pédalier carbone xx1 donc qui est vraiment hyper léger c'est un des plus légers du marché on peut effectivement zoomer sur le niveau de finition de ce ouais la finition elle est elle est vraiment exceptionnelle on voit même ici au niveau du serrage et tout c'est le top plateau de 34 donc on reste sur un 34 pour rester sur un plateau assez gros mais pas abordable on voulait pas mettre en 36 parce que le 36 faut vraiment très très costaud pour réussir à l'emmener on retrouve une cassette xx1 à xs qui sera en 10 52 là pour les plus observateurs c'est une 10 50 on a juste pas réussi en avoir à temps parce qu'on galère en termes de souplein mais donc ce sera bien une 10 52 dérailleur shifter xx1 à xs également et la chaîne xx1 à xs gold et donc le design qu'on a voulu travailler sur ce vélo avec alex donc le designer de la gamme race c'était vraiment de réussir à faire matcher les couleurs du cadre avec le groupe et donc là on le voit bien au niveau des graphismes on voit bien au niveau du branding donc on retrouve du noir mat du noir brillant sur le dessus moi je voulais aussi montrer la pureté de la fibre carbone parce que le travail qui a été réalisé moi je trouve ça bluffant d'avoir la transition entre justement le brillant on le voit au niveau au niveau du pivot si on peut faire un zoom dessus et puis ensuite quand on descend le down tube on est sur du mat c'est assez c'est assez chez rock shox il faut qu'il y ait très très légère avec toujours un blocage au guidon en 100 millimètres de débattement puisque bien sûr sur ce type de vélo on reste sur du 100 millimètres c'est un vélo qui est fait pour rouler très vite soit sur des marathons plus roulants soit sur des xs et o d'autres points sur lesquels j'aimerais quand même pas mal insister aussi c'est l'aspect freinage donc on a réussi à avoir de la part de ace les nouveaux freins les ace dominion t2 à la base c'était des freins qui étaient destinés à être vendus plutôt au détail on a réussi à en avoir pour ce modèle donc ça c'est top les freins ils sont extrêmement puissants pour moi c'est pratique je pense même que c'est les freins les plus puissants que j'ai jamais testé très léger avec un levier en carbone la finition elle est super on a mis des disques en charge 60 on a levé en carbone qui est fourni par Reynolds du coup c'est ça c'est le même groupe un ace et Reynolds ils travaillent ensemble d'accord sur l'ingénierie donc composants carbone rignol c'est leur partie et est seulement sur le système sur le maître aux cylindres et l'étrier c'est ça donc ils sont vachement bien finis aussi et ça matche hyper bien du coup avec le vélo puisqu'on a une finition mat exact c'est juste on a dit pourrait penser que ça a été ça a été créé pour ce vélo quoi quand on a cédé à travailler qu'on ait le marquage un petit peu plus doré mais bon le toucher il est aussi super bon on a un retour rapide il est très précis à freinage à un doigt c'est vraiment super et alors on a également mis un cintre super light un cintre answear protéper qui mesure qui pèse pardon 120 grammes en 760 millimètres ce qui nous donne un vélo complet à 9 kg 2 avec des pneus costauds donc on a des pneus racing lab qui sont on n'a pas mis des pneus de salon donc c'est vraiment c'est des vrais pneus pour pour rouler sur le roc ou sur n'importe quelle autre course de manière sereine avec une monte roue carbone reynolds 309 289 on connaît très bien et qui sont fortement appréciés bijoux ils jouent bravo pour ce vélo voilà le prix le prix tout à l'heure on m'a dit dix mille euros est ce qu'on lance les paris ou pas je sais pas s'il ya des commentaires à nous nous balancer le prix est-ce qu'errick tu peux peut-être nous faire part des premières estimations du prix peut-être jouer ce jeu là si vous êtes réactifs alors le prix le prix est-ce qu'on peut il ya un premier paris sur 4000 euros qui dit mieux c'est une vote aux enchères en fait tu sais mais je pense qu'il ya des des personnes plutôt bien affûté et qui ont déjà lu l'article de vos jeux mais c'est vrai que l'article je vais essayer hier on a reçu les les amis de vos jeux justement qui ont pris exact la gamme complète en ça leur a plutôt plus ça a été quoi leur parce qu'au vu de l'article de qualité et donc de fait le vélo il va être vendu c'est pas 4000 c'est à 3999 euros 3999 euros un euro pour se payer un petit café exact avec le bag tranquille à côté pour prendre la pause série limitée donc le vélo il sera dispo en 400 quantités donc c'est vraiment un modèle premium par contre la différence avec les autres années c'est qu'il y aura moyen de se faire un vélo pratiquement équivalent à l'aide d'un petit niveau en dessous en prenant les meilleures configs durée 900 donc le modèle blanc qu'on a présenté tout à l'heure si on prend la version gx à xs et les roues carbone on se retrouve sur un vélo qui sera déjà super performant mais un peu moins cher ok là c'est vraiment on se fait un gros plaisir ça peut être un cadeau Saint-Valentin un cadeau enfin si ta femme t'es mon clou ouais pourquoi pas bon je vous dis si tu m'entends ça ça me regarde est-ce qu'on a des questions particulièrement du coup sur ce vélo je sais pas si on y a répondu au fur et à mesure je vois qu'il n'y a pas de questions mais la communauté a kiffé à Donf donc ça veut dire que ton discours est très clair qu'il n'y a pas de questions c'est super cool Piero peut-être une conclusion avant d'accueillir on va peut-être demander en coulisses de changer de vélo et on accueillera ensuite Joseph parce qu'on continue de rester avec nous on va continuer avec deux modèles tous suspendus Piero peut-être une conclusion en tout cas sur le Hardtail alors d'abord avant une conclusion moi je voulais dire c'est souvent moi qui présente les vidéos mais je ne fais pas les produits tout seul donc on est toute une équipe derrière donc il y a Alex qui fait tout l'aspect design il y a Nico qui travaille sur les fibres de carbone on est vraiment beaucoup à bosser là-dessus et il y a José qui va venir présenter les produits c'est important de le souligner donc moi je fais souvent les lives avec toi on se connaît bien oui c'est vrai c'est vrai mais il faut vous dire que derrière les vélos qu'on voit ici on est environ une quarantaine à bosser à différents niveaux et donc voilà moi je suis plutôt hyper satisfait de l'offre qu'on présente ici je voulais surtout remercier l'équipe qui a bossé avec moi là-dessus parce que le boulot il est hyper satisfaisant je pense qu'on franchit vraiment un step et je suis super fier de ça et voilà je voulais les remercier sur ce petit live et alors que dire sur les RT la date de 10 post ce sera plutôt au printemps il n'y a pas eu de question là-dessus je l'ai dit tout à l'heure c'est méga tendu pour le moment ça va se détendre au fur et à mesure premier semestre toujours un peu tendu le deuxième beaucoup moins je vous garantis on se bat vraiment au quotidien pour avoir un maximum de vélos c'est une frustration pour nous de ne pas avoir pu en proposer plus cette année bien sûr mais par contre on a présenté les vélos et on sait qu'on les aura l'année prochaine donc encore un peu de patience merci aussi pour les retours que vous nous faites via la page facebook via mon adresse mail direct c'est cool et franchement on vous écoute à chaque fois et venez nous voir si vous êtes au rock on vous offre une bière demain soir avec grand plaisir avec grand plaisir en tout cas merci pierrot pour cette conclusion on accueille joseph tout de suite salut à tous on échange tout de suite salut pierrot joseph bienvenue et bonjour et bonsoir plutôt la nuit en train de tomber sur le si le rock d'azur sur le stand on voit les derniers visiteurs qui qui nous font plaisir d'être d'être là on va poursuivre du coup ce live sur la partie tout suspendu exactement tout suspendu joseph avant de commencer dans le vif du sujet j'aimerais juste que tu te représente pierre disait qu'il faisait beaucoup de live avant le voyait beaucoup à l'écran pour un tout petit peu moins ça va être de plus en plus juste pour resituer le un peu le contexte donc moi je m'appelle joseph de porter je suis ingénieur produit chez rockrider depuis le mois de janvier et donc je suis en fait un ex j'étais quasiment semi professionnel en vtt cross country j'ai fait beaucoup de vtt cross country olympique et après je me suis pas j'ai basculé plus sur le cross country marathon donc j'ai une bonne expérience et donc voilà j'ai fait des études d'ingénieur que maintenant je m'occupe de toute la gamme toute la partie technique sur les vtt cross country cqfd quoi d'abord un parcours de compétiteur peut-être encore un peu je sais pas si tu trouves encore le temps de rouler t'entraîner j'ai beaucoup moins de temps maintenant super super exigeant faut faire du long il faut il faut s'entraîner bon en ce moment c'est un peu plus un peu plus compliqué en plus on a voilà comme tout le monde le sait les contexte avec le co vide avec les côtés supply est compliqué mais mais bon il ya quand même il ya des moments on peut quand même rouler on peut quand même avoir des mouvements de détente et puis c'est super sympa cool en tout cas d'allier la formation et la passion c'est parfait c'est le job de rêve finalement pour toi quelque part on commence dans le vip du sujet du coup avec alors pareil je crois que c'est la même logique sur le artel vous avez développé une base commune qui évolue en fonction des composants des specs du budget là on a le modèle race 900 s dans sa version la plus abouti en tout cas aujourd'hui est-ce que tu peux nous le présenter on commence peut-être par le kit cadre si tu veux bien oui on va parler directement je pense que tu peux te lever si tu veux aller montrer des choses dessus il n'y a aucun souci donc ce vélo en fait c'est un vélo peut-être que certains d'entre vous se disent mais attendez on connaît finalement ce vélo en fait c'est donc on a déjà un XN 900 s cette année qui était en fait un cadre qui était carbone à l'avant aluminium à l'arrière et donc ce cadre là par contre est un cadre full carbone donc en fait on a gardé le même triangle avant et par contre on a changé le triangle arrière qui est mettant carbone et la biellette également il y a eu quelques petites modifications voilà pour s'adapter au niveau triangle arrière donc en mettant sur un cadre qui fait moins de 2 kg on annonce à 1930 grammes en taille S brut sans la patte de dérailleur et avec la visserie voilà donc c'est un cadre donc qui est beaucoup plus rigide également on a gagné 450 grammes donc sur le triangle arrière ce qui est considérable et donc on a gagné sur beaucoup en rigidité ce qui est hyper important tout le monde le sait en cross country voilà ça a été une attente forte d'avoir justement un full carbone on avait souvent le genre de question depuis 2-3 ans en disant à quand on a tout suspendu full carbone puisqu'historiquement on avait effectivement le triangle arrière qui était en aluminium encore et là c'est chose faite c'est chose faite on est sur du carbone c'était une grosse attente parce que voilà en VDT cross country le poids est hyper important le dynamisme également est important voilà nous on voulait proposer quelque chose d'abouti on a pour ça qu'on a mis on a mis un peu de temps voilà pour arriver à sortir ce produit maintenant on est fier de l'avoir fait et on a préféré attendre un peu et arriver avec vraiment un produit top et pas justement décevoir et pas juste décevoir avec un triangle arrière qui n'aurait pas marché donc faire une bonne première impression sur un full carbone exactement donc donc c'est un triangle arrière qui en fait se passe de liaison entre les bases et les haubans on joue juste sur la flexion en fait du carbone voilà en fait il y a en termes de ça permet de gagner du poids ça évite ça permet d'éviter les maintenances du coup on a moins de roulement voilà et en fait la flexion du carbone franchement fonctionne très bien d'autres marques le font voilà on est sur un donc maintenant je peux peut-être parler des suspensions je pense que c'est intéressant puisqu'il y a des infos précises sur cette suspension à divulguer voilà donc en fait les suspensions en fait c'est forcément c'est surtout l'amortisseur arrière est vraiment lié au triangle carbone donc on a développé en fait un un tuning spécifique donc c'est un silux un RockShox Silux LLT Plus et on a développé un tuning spécifique en collaboration avec RockShox qui donc vient matcher parfaitement avec ce triangle arrière donc on a tuné à la fois donc la partie R pour les plus techniques d'entre vous donc c'est à dire le ressort et à la fois aussi la partie donc hydraulique donc qui sert en fait d'amortisseur voilà pour vraiment convenir au plus grand nombre et surtout convenir parfaitement avec ce triangle arrière Quoi d'autre du coup donc ça c'est un des specs ont été développés avec RockShox qui sont vraiment dédié à ce vélo qui n'iraient pas sur un autre vélo au niveau de l'avant du coup Alors au niveau de l'avant c'est une nouveauté puisque c'est en fait donc la nouvelle Seed tout court donc qui est une fourche en fait avec un plongeur de 35 mm, 120 mm de débattement qui est en fait donc dans l'architecture de la gamme chez RockShox en fait il y a donc les Seed c'est vraiment le modèle haut de gamme qui se décline en plusieurs versions il y aura la Seed, la Seed Select qui existe déjà la Seed Select Plus qui existe également et la Seed Ultimate que peut-être vous connaissez voilà donc c'est en fait si vous avez bien compris donc ce serait en fait c'est l'entrée de gamme chez les Seed même si ça reste une fourche très haut de gamme c'est vraiment ce qui fait mieux on a un super châssis en plongeur de 35 mm qui est extrêmement rigide voilà pour en fait pouvoir conserver ses lignes dans les descentes et voilà à l'est plus possible tout simplement c'est des fourches qui sont utilisées vraiment au plus haut niveau enfin en tout cas un châssis qui est utilisé au plus haut niveau Tout à fait adapté du coup sur une version plus accessible du coup en termes de prix aussi Voilà en fait on est sur une cartouche hydraulique exactement qui est un peu plus accessible en termes de prix donc voilà et donc vous les différences en fait vous les différents niveaux de gamme Seed, Seed Select, Seed Select Plus et Seed Ultimate Voilà Je voulais juste vérifier l'information excuse moi je te coupe rapidement je voulais juste voir au niveau de la RG si on n'avait pas de problème de connexion j'ai eu deux trois retours tout va bien tout est ok ok super petit coup de stress vite fait on reprend tout de suite la conversation je voyais pas de questions réponses s'afficher j'ai eu peur que vous ne soyez plus connectés et donc que vous ne profitiez pas de cette présentation du Race 900S on a parlé cadre, on a parlé suspension amortisseur qui était effectivement développé avec les équipes de RockShox fourche à l'avant également sur la nouvelle Seed avec le même châssis mais qui cette fois ci a été développé dans une version plus accessible légèrement voilà peu moins cher avec moins de performance mais toujours un châssis Seed donc on est quand même sur la gamme performance de chez RockShox on n'est pas sur une cartouche Charger Day qui est en fait la cartouche qu'on retrouve sur les Seed Ultimate on est sur une cartouche que RockShox a appelée Rush RL qui est en fait une cartouche qui est un peu plus lourde qui fonctionne très bien mais qui du coup est aussi un peu moins cher et donc voilà qui est sur cette fourche très bien, quoi d'autre du coup sur ce vélo ? on peut peut-être parler du groupe ? on peut parler du groupe bien sûr donc alors là c'est peut-être le moment d'expliquer effectivement les différentes options les différentes options donc comme Pierre l'a expliqué jusqu'à présent donc il y a en fait comme pour le Race 900 il y a plusieurs en fait des options on a une option sur le groupe, on a deux choix possibles soit vous préférez en fait partir sur une transmission GX mécanique qu'on connait déjà et franchement qui est éprouvé depuis le temps qu'on l'utilise donc GX Lunar, cassette 10-52, pédalier en 34 dents, en stylo 6K voilà, soit en fait vous préférez partir sur une transmission GX AXS donc c'est une nouveauté qui est sortie en début 2021 donc là donc plus sur une transmission électronique avec tous les avantages que cela comporte que cela comporte et non c'est par Pierre justement finalement la capacité à venir régler comme on veut personnaliser on va dire la sensibilité du shifter voire même la fonctionnalité du shifter monter d'une dent en deux dents si on veut relancer un peu plus fort ou mobiliser un peu plus vite voire même les données que tu peux recevoir sur l'application qui va se connecter au système c'est assez bluffant finalement c'est pas juste du gadget vous pourrez penser que c'est ça mais c'est franchement moi franchement je crois vraiment l'électrique notamment pour le aussi la fiabilité dans les conditions extrêmes voilà on sait tous que lorsque l'on roule dans des conditions vraiment difficiles ben voilà sur les transmissions à câbles parfois on peut avoir des problèmes que nos câbles ne coulissent plus très bien ou en fin de course je pense que ça nous est tous déjà arrivé et du coup on a des problèmes de shifting franchement les transmissions AXS moi je les ai roulées dans toutes les conditions des conditions vraiment affreuses et jamais eu un problème des fois le vélo même ne marchait quasiment plus il n'y avait plus rien qui marchait mais par contre la transmission franchement marchait encore ça c'est complètement incroyable et donc pour ça franchement c'est quand même un énorme avantage c'est un peu plus cher mais bon c'est quand même au niveau shifting c'est vraiment une qualité enfin une précision exceptionnelle toi même tu sais parce que je pense que tu as dû l'éprouver dans pas mal de j'ai éprouvé sur des courses vraiment notamment je pense à une course en Italie où il y avait de la boue très très collante qui était vraiment qui faisait qu'en fait à la fin le vélo le marché avait beaucoup de mal à fonctionner mais par contre la transmission à ma grande surprise vraiment à fonctionner je trouve ça sans aucune défaillance et avec une bonne précision ce qui est vraiment super on est sur un pendant que je parle de la transmission on est sur un standard de pâte UDH peut-être je ne sais pas si Pierre en a parlé juste avant je ne pense pas qu'il en ait parlé voilà donc ça ce sera une pâte UDH c'est un nouveau standard qui a été développé par SRAM qui sera présent sur tout le nouveau vélo donc que ce soit d'ailleurs le race 740 le race 900 le race 900 le race 900S donc full carbon et en fait simplement donc c'est un standard qui n'est pas propre à Rockrider à Decathlon c'est un standard aussi qui est visé par plein d'autres grandes marques et donc maintenant on pourra à la limite ben voilà si jamais vous avez cassé votre pâte de dérailleur vous pouvez aller dans un autre magasin voilà trouver la pâte de dérailleur parce que c'est justement standard parce que c'est standard un langage universel sur la pâte de dérailleur chose qui n'a jamais existé dans le milieu du VDT exactement chose qui est hyper pratique finalement quand tu cherches la pièce la petite pièce qui finalement t'empêche de rouler le micro truc sur le vélo c'est ça c'est exactement ça tu pourras la trouver chez tous les boucles là en tout cas s'il y a du stock évidemment exactement s'il y a du stock ben normalement justement c'est plus facile d'avoir du stock sur une seule référence ouais c'est clair que si jamais t'en as des centaines on est d'accord en tout cas dispo sur internet ou exactement top il en avait pas parlé tu lui fais bien d'en parler meilleure prestation que Pierre si on peut mettre une non je déconne je déconne rien à voir il va pas être content si il dit ça faut pas lui dire ça non quoi d'autre du coup si on poursuit sur les specs Joseph alors on peut parler des roues parce que du coup j'ai parlé en fait de la transmission qui était donc il y avait une option soit transmission mecha soit transmission électronique avec le SRAM GX ISS et en fait sur les roues donc pareil il y aura le choix entre deux roues deux niveaux de gamme possible soit des roues aluminium donc des Mavic Crossmax 2022 soit des roues carbone donc là en l'occurrence des Reynolds TR 289 309 qui sont donc des super roues donc en largeur interne de 28 à l'arrière 30 à l'avant très moderne profil asymétrique tubeless voilà et qui donc en fait voilà permet de gagner de la rigidité d'unanimisme et du poids également des routages performantes qui sont garantis on le rappelle qui sont garantis à vie dès lors que l'on s'enregistre sur le site de Reynolds ça c'est hyper important l'achat pensez à vous inscrire sur le site de Reynolds pour enregistrer la paire de roues qui sera garantie à vie si c'est dire le niveau de qualité qui est posé sur ces roues dès lors qu'elles sont garanties à vie j'ai dit trois fois garantie à vie c'est à dire que Reynolds c'est vraiment sûr en fait de la qualité de leurs produits et franchement on a eu on les a mis nous en fait sur le 900 AS et également sur le 940 et on a eu franchement quasiment zéro retour quoi ce qui montre que franchement c'est super c'est super bon pourquoi d'autres en différence entre ce modèle là race 900 S donc le plus abouti on va l'appeler comme ça il n'y a pas d'autre signification mais en tout cas sur la première version il y a encore des différences du coup ça se passe au niveau de la transmission des roues également alors au niveau du blocage donc on est sur ça sur un blocage toujours on revient un petit peu sur la suspension sur un blocage double position voilà on n'a pas notre système combo lock qui est par l'instant pas compatible avec en fait un amortisseur c'est un système RockShox avec le donc avec l'amortisseur RockShox et la fourche RockShox donc on reste sur un système également RockShox pour le blocage voilà on part donc sur des pneus peut-être que Pierre a dû en parler cette fois-ci donc sur des pneus Kraken comme sur le race 900 Kraken Racing Lab à l'avant et à l'arrière on sera sur un Kraken Racing Lab hard skin voilà pour en fait avoir plus de résistance aux crevaisons éviter les arrachements comme ça exactement c'est vraiment des super pneus j'ai aussi eu l'occasion de rouler beaucoup dans plein de conditions différentes très polyvalent voilà et qui surtout avec un bon rendement donc franchement c'est à mon sens pas loin du pneu parfait pour le croissant très bien on n'a pas parlé des freins justement sur vélo exactement donc ça sera des SRAM Level TL donc c'est des freins donc en fait on a entendu un peu les critiques qu'on avait sur le XC 900S donc carbone alu et voilà on avait des LELT et on s'est dit voilà on a voulu monter un cran au-dessus composer des freins de meilleure qualité encore toujours on sera en 180 mm à l'avant et 160 à l'arrière d'accord voilà pour maximiser on est quand même sur un tout suspendu et sur une pratique plutôt XC Marathon donc on a aussi besoin d'endurance de fiabilité tout au long du parcours on part souvent pour 80 85 km globalement dans des conditions qui peuvent changer sur 6 heures de course pour les meilleurs et se dire ben voilà il faut qu'il y ait des freins qui nous emmènent jusqu'au bout jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est le cas avec les freins le VLT L pour le coup sur Zelo exactement quoi d'autre Joseph à dire sur ce modèle là ? et bien donc on est sur des périphériques aluminium potence plongeante moins 20 degrés peut-être que Pierre il y en a parlé également le cintre 720 mm on sera sur une tige de sel carbone donc diamètre 31.6 exactement comme sur le XC 900S possibilité de mettre d'ailleurs une tige de sel télescopique grâce à la trappe ce qui est juste derrière bon là on la voit pas à l'écran du coup mais on a une petite trappe pour passer facilement le coude entre le down tube et le sit tube voilà et donc sur la selle je termine pas la selle donc c'est la donc ça sera une physique Argo Vento R5 qui est donc une selle short nose qui donne un super confort franchement et donc le fait d'avoir du short nose ça permet de mieux bouger en fait c'est une nouvelle génération de selle qui permet de mieux bouger l'arrière de la selle en fonction de le radar que tu vas te taper et la descente que tu vas de pouvoir passer par exemple le genou de pouvoir appuyer le genou contre le sit tube enfin contre le top tube plus facilement dans les descentes d'avoir une meilleure mobilité sur le vélo et franchement au niveau confort pour avoir testé il n'y a pas photo en général une fois qu'on a testé à ça ou qu'on a coupé à ça on y reste donc voilà une selle vraiment comprend un excellent niveau de prestation et qui est je pense un très bon rapport on n'a pas parlé prix je crois sur le ce modèle qui nous aboutit on va peut-être commencer par le le top model du coup du Race 900S donc c'est un vélo celui qui est présenté ici aujourd'hui donc c'est un vélo comme ça dans cette configuration donc au prix environ 4100 euros voilà et donc sachant que les options donc les roues carbone ça sera une option qui sera facturée 500 euros et la transmission GXAXS une option c'est à facturer 600 euros donc du coup sur un vélo sur le vélo entrée de gamme entre guillemets on sera sur un prix autour de 3000 euros donc ça permet aussi vous pouvez peut-être de se positionner en fonction de ce qu'il a besoin de ce qu'il a peut-être déjà aussi en équipement il a une super paire de roues il n'a peut-être pas besoin d'acheter ce modèle là c'est toujours possible de la revendre tu le diras au passage mais ça permet vraiment d'avoir on sent qu'il y a une cohérence globalement que ce soit entre le hardtail ou le tout suspendu qu'il y a une cohérence de gamme à vouloir proposer finalement le même niveau d'équipement même niveau de périphérique et de pouvoir s'adapter à la fois au budget et à la pratique c'est à dire XEC pur et dur ou XEC marathon un peu plus long ou sur une recharge de confort avec du tout suspendu et on sent que ça a vraiment été travaillé en parallèle et dans une cohérence forte que ce soit même en design ou en périphérique et pour ça je trouve qu'il y a une grosse aussi amélioration d'un point de vue des équipes de Rockrider là-dessus qui a été effectuée ben merci je tenais à le souligner en tout cas sur la présentation j'espère que en tout cas de votre côté on a encore le temps de répondre à vos questions je vois qu'il y en a pas mal si ça te va on passe aux questions-réponses j'ai vu pas mal de questions passer ouais il y en a pas mal c'est cool du coup plus qu'avec Pierre t'as vu t'as peut-être un peu plus la cote que Pierrot vu le tuning possible entre la transmission et roues tout se fera sur commande uniquement donc c'est effectivement il y a une stratégie donc en fait donc de en fait on veut vendre les vélos via le web mais par contre on veut également pouvoir proposer les vélos donc en showrooming dans les magasins qu'on appellera magasins gold c'est quelques les meilleurs magasins en fait de vélos en France et en Europe c'est à dire si tu es dans des zones vététistiques c'est ça où il y a un fort retrait pour la pratique etc exactement par exemple tu la trouveras pas à Paris intramuros voilà c'est ça si tu vas au but de showrooming mais ça m'étonnerait il faut aller dans les grands magasins ceux qui vraiment donc vendent beaucoup de vélos vous pouvez vous renseigner et donc en fait ces magasins là ont des vélos d'exposition ils n'auront pas toutes les c'est impossible du coup d'avoir les quatre versions bien sûr mais par contre ça permet du coup de voir au moins sur une version tout simplement la plus haute gamme voilà au moins voilà voilà à quoi ça ressemble et donc du coup et vous pouvez toujours commander effectivement etc après en soit on commande sur borne en magasin avec un vendeur ou alors carrément directement sur internet en autonomie tranquille quoi la maison un mot peut-être sur la géométrie du vélo on a des questions sur la géométrie du vélo ah c'est une très bonne question donc en fait on reste sur une géométrie qui est similaire enfin très le même identique au XC 900S ouais donc c'est à dire en fait XC 900S qui du coup est le modèle actuel c'est le modèle actuel exactement avec un triangle arrière aluminium donc voilà on reste sur un angle de chasse à 68 degrés voilà on est sur un BB drop 32 mm base de 445 voilà alors il y a une question je pense que j'ai vu une question sur le passage des durites en interne c'est le même principe je pense ce qu'on voit les durites seuls qui subsistent en externe ça doit être uniquement le blocage de l'amortisseur et du combo lock et du frein avant mais effectivement les durites sont intégrées en interne alors non pas sur celui-ci pas sur celui-là malheureusement on sait que c'est vraiment une attente très forte d'avoir la durite notamment la durite de frein arrière parce que la durite en fait la gaine de dérailleur passe déjà en interne par contre la durite de frein arrière passe toujours en fait à gauche sous le dome tube pour ça je ne vois pas on ne le voit pas à l'écran mais du coup ça passe encore malheureusement à l'extérieur c'est un choix qu'on a fait si on a en fait on s'est posé la question si on le faisait on devait on devait en fait réhomologuer le cadre on perdait en fait 20 semaines voilà donc on a préféré en fait privilégier quand même la disco et du coup tout simplement très honnêtement en fait avoir des vélos quand même plutôt que de repousser encore le projet mais c'est une évolution qui est dans les tuyaux mais c'est clairement une évolution qui est dans les tuyaux et qui va arriver est-il possible question suivante merci en tout cas de poser vos questions n'hésitez pas il nous reste encore un peu de temps tant que vous aurez des questions on restera là jusqu'à 23h s'il le faut toute la nuit il y a de l'ambiance en tout cas sur le rock d'asir donc il y a tout ce qu'il faut pour être bien avec vous prochaine question est-il possible de mettre des disques plus grands du 180 voire du 200 alors du 200 c'est vraiment pas mal pour un Véloduc et ses marathons mais pourquoi pas pourquoi pas alors sur la fourche je sais que le maximum c'est 200 là il n'y aura pas de soucis normalement au niveau l'étrier parce qu'il n'y a pas normalement d'interférences possible par contre à l'arrière normalement le maximum c'est 180 ça dépend après beaucoup aussi des étriers donc voilà après il faut tester avec de toute manière les adaptateurs qui vont devoir se mettre normalement on peut mettre 180 normalement ça passe par contre ça dépend franchement de la marque de l'étrier il y a des marques ça peut pas très bien passer et puis d'autres voilà suivant la forme c'est pas forcément ce que vous préconisez en tout cas dans l'usage puisqu'on a déjà un disque de 180 à l'avant 160 à l'arrière 180 ça apporte déjà beaucoup de mordant mais en tout cas c'est potentiellement possible oui vous engagez pas forcément dessus entre guillemets non le vélo est homologué comme ça en 180 à 160 mais c'est quelque chose qui est possible ok c'est quelque chose qui est possible je pense que dans l'usage c'est à dire en usage franchement il se sait plutôt marathon 180 à l'avant 160 à l'arrière avec des bons freins c'est largement suffisant même pour attaquer des longues descentes de montagne avec 1000m de dénivelé franchement j'ai déjà fait ça passe après ça dépend bien sûr du poids de la façon de freiner mais normalement il n'y a pas de soucis ok le poids justement le poids des différentes versions Reynolds versus Mavic est-ce que tu as les tu as les datas justement là-dessus alors donc le poids des roues Reynolds c'est autour de 1650 grammes à peu près j'ai plus exactement au gramme près le poids et le poids donc des roues Mavic donc une nouvelle crossmax on est à 1760 grammes donc on est à peu près il y a une grosse centaine de grammes d'écart donc la différence se fait au niveau du poids mais aussi comme je disais surtout au niveau de la rigidité dynamisme et de la largeur de jambes parce que sur les donc sur les crossmax en aluminium on reste sur une largeur de jambes de 25 mm en interne alors que là on est sur 30 à l'avant et 28 à l'arrière si on est au carbone voilà ben super bien répondu en tout cas la question on passe à la prochaine est-ce que le nouveau triangle arrière est adaptable aux anciens cadres XOC en changeant la bianette le petit malin qui voudrait et bien non mais c'est une très bonne question franchement nous chez Rockrider on est tout à fait ouvert à ce genre de modification on va proposer un kit on a vraiment le on veut vraiment proposer un kit je sais pas exactement j'ai pas encore de date c'est à dire uniquement l'achat du triangle arrière voilà l'achat du triangle arrière de la bianette les actuels propriétaires du XC900 qui on le rappelle a l'avant en carbone mais l'arrière en alu puissent potentiellement adapté ce nouveau triangle carbone exactement ça sera en pièces détachées potentiellement ça sera je pense une prestation qui sera faite en atelier qui devra être obligatoirement faite en atelier pour des raisons de sécurité et voilà je connais malheureusement je peux pas encore donner le prix ni la date de dispo mais en tout cas on travaille dessus et c'est une volonté voilà de proposer un upgrade pour tous les clients qui ont acheté un XC900 enfin un XC900S ou d'ailleurs 920S et qui pourraient avoir envie de se dire bah tiens le triangle arrière c'est dommage on veut pouvoir donner une seconde vie enfin voilà une évolution en tout cas pour le vélo et permettre de gagner du dynamisme de la rigidité 450 grammes voilà c'est magnifique alors justement ça amorce bien la prochaine question qui aborde le comportement dû au triangle arrière en carbone versus l'ancien est-ce qu'il y a un changement sur la progressivité la performance le pédalage si on compare avec le 920S qui a aussi l'amortocide donc à iso comparaison uniquement le triangle arrière qui change est-ce que ça a des influences sur le comportement du vélo ? alors moi au niveau du comportement du vélo j'ai travaillé pour que l'amortisseur ait un comportement un peu plus linéaire surtout en fin de course enfin donc on exploite vraiment tout le débattement ouais voilà j'ai vraiment essayé c'était une petite critique que j'avais eu temps en temps sur le 920S des fois la fin de course c'est difficile à obtenir donc moi j'ai vraiment travaillé avec pour avoir des settings à niveau du ressort qui soit un peu plus linéaire et avoir une meilleure voilà que alors c'est toujours un peu partisan parce que on doit s'adapter à tout le monde mais globalement la suspension arrière est un peu plus linéaire elle est aussi également un peu plus sensible voilà malgré tout en fait au niveau du dynamisme franchement il y a une grosse différence c'est même pourquoi je pense qu'on sent le plus sur les vélos dans toute franchise parce que le vélo il est maintenant hyper rigide on est au même niveau de rigidité on a fait des tests sur des vélos de grandes marques que je ne vous citerai pas ici mais franchement on est au même niveau de rigidité voilà qui est des grandes marques très connues et je pense que c'est vraiment un plaisir de se dire quand tu montes le vélo que tu abordes les premières descentes en tout cas les premières phases de pilotage quand tu as une rigidité au niveau de l'arrière je pense que tu te sens tellement en confiance tellement tu te sens pousser des ailes voire même c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile en fait dans les portions par exemple les portions un peu bike park tu vois où tu as des gros appuis ben là franchement tu sens que le vélo il est sur un rail ça bouge pas à contrario parfois c'est vrai que sur des portions très par exemple très technique platonique ou non technique ça peut presque être un peu plus difficile parce que le vélo est vraiment plus rigide mais bon franchement quand on cherche vraiment la performance il faut aller quand même là dedans et après c'est justement à l'amortisseur de faire le travail et du coup de coller le vélo au sol question pertinente aussi en tout cas l'arrivée du Race 900S met-il fin au XC 900S ? alors la question c'est la réponse c'est oui mais pas tout de suite oui et non le fameux oui et non en fait le XC 900S sera encore disponible ouais donc encore jusqu'à fin 2022 voilà donc il va cohabiter pendant un an avec le donc le Race 900S qui sera donc au prix d'appel donc à 3000€ fin 1999 donc il y aura un espace de cohabitation mais il y a une transition c'est peut-être effectivement on l'a expliqué en début de live avec Pierre on est sur un stand ici au Rock d'Azur présenté en tant que Race by Rock Rider on présente uniquement le nouveau segment il y a une refonte finalement de l'approche vélo l'approche conception et Race va se destiner effectivement plutôt au haut de gamme et petit à petit finalement le XUC va disparaître c'est ça en termes de branding en tout cas on va passer progressivement sur l'année qui va venir jusqu'en 2022 si tout va bien entre guillemets jusqu'à finalement aboutir que sur du Race on n'entendra plus parler de XEC on a effectivement à terme du coup tous les vélos XEC s'appelleront Race et comme Pierre donc le disait en fait tous les vélos donc il n'y aura plus en fait que deux entre guillemets niveau de gamme dans le sens en fait deux appellations il y aura la gamme 700 qui s'adresse à plutôt nous on l'appelle entre nous le guerrier du dimanche voilà la personne qui veut aller qui va aller battre ses potes tirer la bourre faire quelques compètes donc sur les segments Strava mais bon pas manger que des pâtes mais voilà qui va quand même boire une bière à l'arrivée et puis et qui va pas vraiment s'entraîner comme un malade non plus pour ça et il y aura la gamme 900 qui s'adressera vraiment aux compétiteurs à celui qui va vraiment s'entraîner avec un programme d'entraînement enfin je schématise je forcis un peu le trait mais vraiment pour aller pour aller grappiller vraiment les quelques secondes les quelques minutes voilà sur sa course ok est-ce qu'on a une prochaine question ? oui une team édition eh bien forcément la question une team édition tout suspendu est-il prévu à l'instar d'un team édition sur du hardtail qu'on vient de voir il y a des choses qui sont dans les cartons mais malheureusement je ne peux pas en dire plus quand les bikes seront-ils dispo ? alors peut-être qu'on peut faire une repasse c'est la dernière question qui va clôturer un petit peu ce live sur la dispo des vélos que ce soit sur les races hardtail ou les races tout suspendu ce qu'on a vu finalement ce soir sur la race alors pour les... donc je ne sais pas tous les vélos confondus ? tous les vélos qu'on a vu effectivement en termes de dispo donc on parle de 2022 mais sans être dans l'ultra précision parce que je sais qu'aujourd'hui aucune marque n'est capable de dire à quel jour arriveront les vélos ou en tout cas encore moins l'heure ou la minute à laquelle le conteneur va arriver mais... c'est effectivement c'est une question difficile on est conscient vraiment chez Rockrider qu'il y a une énorme attente et qu'il y a beaucoup de frustration d'ailleurs à cause de ça parce qu'il y a vraiment une énorme demande et qu'on n'est pas capable pour un instant de satisfaire en intégralité les vélos vont arriver donc il y aura une partie des vélos qui vont arriver au printemps plutôt... alors le race 740 arrivera plutôt normalement début du printemps milieu du printemps le race... donc le Team Edition le race 900 Team Edition arrivera également... au milieu du printemps fin du printemps d'accord voilà et après donc pour le... donc les race 900 S et le race 900 là par contre on sera plus sur... c'est difficile de donner une fenêtre plus précise parce qu'en fait contrairement à l'habitude là on n'a même pas... on n'a même pas des issues en fait semaine par semaine est-ce que vous avez acheté une moule de cristal au bureau pour lire un peu l'avenir ou... ou comment... ben là on réfléchit sérieusement quoi à investir non c'est... franchement c'est assez compliqué mais bon... on se bat vraiment au jour le jour pour essayer de garder une bonne dispo parfois on est obligé de faire des... de trouver des... entre guillemets on appelle ça entre nous des backups donc trouver des composants voilà pour... à droite à gauche pour arriver à... à avoir les vélos vraiment en temps réel ça va être la bonne prise de tête parfois j'imagine en temps bleu Joseph on arrive au terme de... de ce live est-ce que... tu aurais peut-être un dernier message un peu qui va résumer l'ensemble du live en tout cas... la proposition que vous nous faites avec le race avec des vélos... flambant neufs, nouveaux après cette révolution de conception de design, d'esthétique peut-être un message qui va un petit peu englober tout ça ben juste pour être terminé quand même sur la... du coup... un peu sur la dispo donc on a des vélos effectivement qui vont arriver à peu tard mais par contre... franchement... second semaine donc plutôt fin d'année on va avoir quand même pas mal de vélos qui vont arriver donc mon message c'est voilà soyez patient parce que les vélos vont vraiment arriver et donc voilà il y aura il y aura quand même des vélos je pense pour tout le monde d'ici la fin de 2020 tu vois la dernière question qui n'est pas une question c'est une injonction de la part de la régie on se fait virer du rock c'est l'heure ça veut dire que le stand... le salon va fermer on va se mettre un quart d'heure pour te remballer mais en tout cas moi ça va me permettre de... ben de faire une conclusion déjà de vous annoncer que demain on aura également un rendez-vous live plutôt deux rendez-vous live le premier à 11h avec SRAM SRAM on parlera effectivement des customisations des immortaux on parlera également des nouveaux groupes qui vont nous proposer donc il y aura un représentant de la marque SRAM qui sera là et bien pour vous présenter quelques nouveautés vous parlez du partenariat avec Rockrider vous travaillez énormément finalement avec SRAM vous pourrez également lui poser toutes vos questions n'hésitez pas déjà à préparer vos questions ce soir pour demain ça c'est à 11h à midi on enchaîne avec Hutchinson ça sera l'occasion de parler notamment plus précisément du programme Racing Lab et puis de parler d'une collaboration en cours sur la création d'un nouveau pneu avec Hutchinson également le représentant de Hutchinson sera là pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à le bombarder de questions on sera là ça ça sera à midi et puis on se retrouvera également vendredi en début d'après-midi avec la fondation Mountain Bike Rider Foundation on abordera des sujets un peu plus d'engagement autour du VTT et de la responsabilité que ça peut avoir au niveau social et environnemental voilà en tout cas un programme de live jusque samedi effectivement rien pour vous en direct du Rock d'Azur merci de nous avoir suivis merci pour toutes vos questions finalement ça s'est un peu accéléré à la fin on se retrouve demain du coup à 11h pour le premier live de la journée qui sera avec SRAM suivi du live avec Hutchinson merci à tous bonne soirée on espère vous croiser peut-être à l'apéro c'est vendredi c'est ça sur le stand Rockriders on a des bières au frais on a de l'eau on a de jus d'orange on a tout ce qu'il faut on vous attend de pieds fermes et en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas venir rendez-vous demain en live merci à tous merci à tous merci Joseph merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous